Salut à tous, petite vidéo sur 3 coins aujourd'hui, Neble, Nano et Dash, et un point rapide sur BCH du coup. Donc on ne traîne pas, Neblio nous a fait un joli pump sur un niveau clé, à partir d'un niveau clé ici. Il est allé chercher le niveau clé le plus haut de la zone avec des belles mèches au-dessus. On voit qu'on n'a jamais réussi à clôturer sur cette zone-là, donc maintenant on se pose la question de retrouver des zones d'achat, dans l'hypothèse où on irait faire un nouveau plus haut. Si on trace rapidement les niveaux fibo, alors avec ces mèches-là ça fosse toujours un petit peu, on voit qu'on a un 61% de retracement qui arrive ici. Il pourrait être intéressant à jouer, le problème c'est qu'il ne concorde avec aucun des niveaux identifiés. Donc moi clairement, ce que je vais chercher comme zone de rachat, c'est les supports aimants, donc là où il y a plusieurs supports daily ou huit heures au même endroit, d'ailleurs je pourrais me mettre en huit heures en un poil plus clair, voilà, c'est un peu plus joli. Donc moi je vais chercher des achats dans cette box bleue et cette box bleue ici, avec une préférence pour celle-là, bien sûr, qui est aussi le sommet à peu près des ranges qui a été identifié avant. Bon, on voit que là l'algorithme il est en train de nous dire que potentiellement on a un range, donc pourquoi pas se retourner ici, on est bien sur un niveau clé, le problème c'est que si on va dans les plus petites unités de temps, il n'y a pas de signaux particuliers, on n'a pas vraiment de divergence RSI dans le sens où on ne fait pas de plus bas pour le moment. Moi ça ne me convient pas trop d'acheter là car il faudrait que le stop soit dessous, ou alors il faut adapter la position et prendre une toute petite position pour avoir un stop sous ce niveau-là. Sachant que ce niveau-là ce n'est pas du tout garantie qu'il tienne vu qu'on a un autre support aimant plus bas, mais celui-là ce serait quand même le plus logique, ça ferait à peu près 76% de retracement, ce qui est régulièrement ce que font les cryptos, et on peut, et si on regarde en H4, il nous identifie plutôt un range un peu plus large avec un bas de range ici, donc moi je trouve que ça conflit plutôt vers cette zone-là, donc si on arrive ici en créant une divergence ou en trouvant un signal horaire, je le prendrais avec un stop 2% en dessous, par là à peu près. En visant dans un premier temps ce niveau qui est là, les 43-53 et le TP max, ça reste le même. Ici le 67-48, voilà pour lui. Donc après j'ai dit qu'on faisait qui ? Nano. Donc Nano, il est coincé entre une résistance aimant ici et un support aimant ici. On est venu tester la résistance, on n'est pas venu tester le support. C'est ça qui m'embête le plus sur ce coin-là, mais il a l'air de vouloir, vous voyez, on a plusieurs fois ces niveaux-là qui étaient identifiés comme le bas potentiel de la range. Comme ça là, hop. Donc il a l'air de vouloir trouver un support intermédiaire ici pour le moment. On avait une belle pattern de TP au bottom ici qui a permis de se remonter. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? À l'heure actuelle, on voit qu'il y a une petite divergence, 8 heures, non pardon, 4 heures. Enfin, on voit qu'à l'heure actuelle, on est sur un niveau clé H8 identifié ici, qu'on a méché dessous et qu'on est revenu dessus, ce qui est plutôt boule. On voit qu'on a une petite divergence aussi. Vraiment, elle n'est pas folichonne. Elle n'est pas très folichonne. On voit qu'il y a un range qui était identifié, que le bas du range, il est dans cette zone-là, c'est la zone où on est venu méché. Donc pourquoi pas un achat ? Si on trouve en H1, il faut savoir que là, ce n'est pas un achat forcément hyper long terme. On avait trouvé une petite pattern de scalp ici, qui a permis d'aller chercher ce niveau-là. Là, on est sur ce port-là. Pourquoi pas acheter ça ? Il faut le stop loss dessous. Il faut sécuriser dès qu'on arrive sur le niveau 31, 82. Et pour viser plus haut, dans un premier temps... Ah non, il faut sécuriser sur le niveau 30, 61. C'est un niveau daily, pardon. Je n'avais pas vu. D'ailleurs, pourquoi je ne le vois pas ? Voici, c'est censé le voir. Il faut penser que là, toute cette zone-là, ici, c'est censé être le haut d'un range. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, ici, on doit avoir TP une grosse partie. Si ça casse ça, tant pis. On aura fait un joli trade. D'accord ? Mais le stop loss, il doit être bien situé sous les mèches là, sous la target du range, ici. Et c'est une zone potentielle d'achat, sachant que la zone idéale, on l'a passée, la zone d'achat. Mais du coup, en réduisant l'investissement ici, pourquoi pas ? Le problème, c'est que tout dépend de ce que va faire BTC. On va aller voir le dash. Le dash, en daily, c'est assez facile. En daily, les deux boxes que vous voyez, ça, c'est le grand range daily identifié, ici. Et il a identifié un autre range, ici, pour cette box-là. On voit qu'on est venu. Là, vous voyez, c'était joli. On avait une pattern de TP. Quand on est revenu dans la zone, on a trouvé une activité de Smart Money. Et derrière, le gros dildo. Donc là, la zone d'achat sur DAX était assez simple, à partir du moment où ce range-là a été identifié à partir d'ici. Donc, on cherche des achats au bottom du range. Et ici, il y avait une petite divergence RSI, qui n'était pas la plus jolie du monde, avec un signal d'achat. Je vous ai dit, dans les ranges, le mieux du mieux, c'est quand on essaie de déborder un peu et qu'on revient dedans, dans un cycle haussier, avec une divergence. Là, c'était l'entrée parfaite. On est redescendu, on a retrouvé une pattern de TP qui nous permettait une deuxième entrée. Et la target qu'on vise pour ça, c'est très facile. On vise le milieu du range. Ça, qui correspond aussi à un niveau daily. Donc, on vise l'achat ici. Il était fait pour viser ça dans un premier temps. Après, on peut laisser couler un bout pour toujours viser le sommet du range. Et là, Dash, il prend une structure assez intéressante. Il semble vouloir nous faire un triangle. On voit qu'on a eu des prises de profit. Les triangles, c'est des patterns de consolidation. Donc, ce n'est pas étonnant de retrouver une activité de Smart Money en haut. Alors qu'on en retrouve partout, c'est des prises de profit. Ça consolide. Il y a une pattern de TP ici. On s'est créé un petit niveau H1 ici. Et là, on fait un joli triangle. Donc, pourquoi pas essayer de le prendre en breakout. Sachant que la target du triangle, ça correspond à peu près à notre niveau clé ici. Donc, il y a une belle convergence de choses. Donc, pourquoi pas un petit trade à prendre sur Dash. Voilà. Et j'ai dit qu'on allait regarder rapidement BCH, USD. Donc, hier, je vous disais qu'il faut faire attention à BCH. Si vous revenez vite chercher le sommet du range pour ne pas se manger un vieux double top tout pourri. avec fausse sortie vers le haut. Là, il semble consolider plutôt sous la forme d'un triangle. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, les triangles se forment autour d'un niveau clé. Donc, on consolide dessous. Et à la fin, on recasse pas. Enfin, à la fin qu'on erre. Sur les derniers mouvements du triangle, on voit qu'on reste au-dessus. Donc, on est censé casser vers le haut. Donc, bon, là, c'est pareil. Pourquoi pas tenter ça ? Sachant que le problème, c'est qu'on se retrouve avec le haut du range juste au-dessus. Mais ça ne fait pas tard de consolidation en haut de range. Donc, pourquoi pas ? Moi, clairement, je préfère jouer le Dash que le BCH. Pour la simple raison que ça. Voilà. Et j'aime pas trop les traînes en breakout sous grosse résistance comme ça. Moi, j'aurais préféré qu'il revienne sur les deux zones bleues. Ici. Les deux zones rouges pour en racheter. Et du coup, on regarde très rapidement Ethereum. Ethereum, je vous disais... Que, ben bon, moi, vous savez, j'en ai plusieurs. Et je cherche à en racheter. On voit qu'on a été mis en échec sur la résistance daily ici. Et que la zone d'achat idéale, c'est un signal sur 205. Ça, ça me plairait beaucoup, un signal sur 205. Sachant que si j'achète ici, je mets quand même mon stop loss sous le range. D'accord ? Sous ce support ici, parce que je vise long terme. Et que j'attends toujours d'Ethereum qu'il aille se stabiliser au niveau de sa résistance aimant. La première qui est dans cette zone-là, la zone des 285-300. Voilà. En attendant, pas grand-chose à faire. Et si, on regarde vite fait ADA. Donc la vidéo sur 3 coins se transforme rapidement en vidéo sur plusieurs coins. ADA, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un niveau clé ici. Un niveau clé ici. D'accord ? Vous voyez que ce niveau clé, on l'a cassé. Pullback dessus. On est redescendu. On revient à le tester. Ça, c'était très intéressant. Parce que ça nous donnait aussi une convergence avec cette trendline baissière ici. Donc là, il y a deux possibilités. On se faisait ramasser. Du coup, ça faisait cassure, pullback, deuxième pullback. Et on part à la cave. Où on essaie de briquer à la fois cette résistance daily et cette résistance oblique. Qui peut du coup nous projeter directement sur le TP1 et le TP2 ici. Sachant qu'on a une résistance aimant qui est là. Ok. Donc moi, les ADA, j'en ai. Je l'ai acheté là. D'accord ? Ici. Et je n'ai pas pris de profit ici. Parce que mon premier profit, il est prévu sur la résistance aimant qui était la target dès l'achat ici. Sachant qu'on n'avait pas les niveaux intermédiaires qui ont été créés entre temps pendant la correction. Ok. Donc là, pourquoi pas, on voit qu'on est en train de break cette résistance là. C'est ADAUSD que je traîne sur Kraken. Donc pourquoi pas un petit potentiel. Le problème de rentrer en breakout là, c'est où mettre le stop. Bon, je pense qu'un petit stop à 74, 712 se vaut. On a un niveau clé H4 ici. Et si on réintègre comme ça, ça ne sent pas bon du tout. Voilà. Bonne journée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez regarder d'autres coins. Et n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la vidéo. A mettre des petits pouces qui soient verts ou rouges. Ou bleus d'ailleurs, je ne sais pas quelle couleur ils ont. Ça aide toujours. Et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501